Musique 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 Bon midi Petite toast Vraiment là c'est vide placard Il n'y a plus rien C'est vraiment Allez Donc on a fait une petite salade de perles Pardon Perles avec maïs Tomate cerise Concombre Mozzarella Et j'ai fait une sauce au fromage blanc Fromage blanc En huile d'olive Sel poivre Et moutarde Tout ce qu'il y a dans l'eau Ici du melon La déradie Que je prête à nettoyer Et puis du jambon Voilà Le repas de ce midi Et je pense qu'il restera ce soir encore de ça Ou pour demain midi Si on mange pas la soirée On sait pas Ce sera peut-être pas la soirée Demain midi on est pas là Ah non Ah oui demain midi on a le baptême La communion J'arrête pas de confondre On a une baby shower J'appelais ça le baptême La baby shower Non La communion Ça fait 3 semaines que je l'appelle le baptême Ça va pas du tout So bon appétit la jeunesse Et j'ai même pas ouvert le vlog Parce que j'arrive avec de la nourriture comme ça Mais je vous ai même pas dit bonjour Bienvenue dans un nouveau vlog Oh C'est lamentable C'est lamentable On est sur un petit 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 goûter n'est-ce pas Hein ? Ça ça va être bon ça Ah oui Bonjour à tous Et à toutes Chouquette est là Nous allons à la communion J'ai dû me corriger avant de sortir de ma bouche Ce que je voulais dire au baptême Mais ta nièce elle est quand même plus en âge de faire son baptême Enfin quoi qu'on fait son baptême à n'importe quel âge Donc on est sur la route Et derrière vous voyez un tutu En effet Chouquette a un défi Un gage Non mais pas un gage Un pari A la con Avec son beau frère Un pas cap Un pas cap A la con avec son beau frère Et le tutu De mettre le tutu Ah la communion De ta nièce Punaise Je vais pas y arriver Donc on est parti C'est à 10h30 Il est 10h05 On sera dans les temps Y'a pas de raison Sauf que l'église où on va apparemment Y'a pas beaucoup de place Donc c'est pour ça que Chouquette voulait partir un peu plus tôt Donc c'est parti Hein ? Le cigarelle est pas trop frisse Ouais Voilà Et le midi on est au restaurant On ne sait pas ce qu'on mange J'ai même pas demandé D'habitude je demande sur ce qu'on bouffe D'accord Et là Tu vois Marrant Bon on va demander On tombera bien Voilà voilà On commence à fini Dans la cuisine Avec le chat qui taxe Une petite cracotte Du fromage frais Chouquette elle mange Un yaourt Et moi je mange le reste de ça Une salade d'hier C'est génial ? On a pas mangé Bah voilà Bon on avait un gros 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 À la communion Donc ça va Et bien aujourd'hui aussi Je ne risque pas de vlogger beaucoup Parce que là Chouquette est en train de faire le Le sol à vapeur Je pense que vous voyez qu'on a le Le matelas nettoyé Elle a passé le bicelle Elle a tout fait elle C'est une bonne idée Oui mais bon voilà On a nettoyé l'intérieur des placards Et les poussières Tout est fait de fond en comble Même Même là-haut Les rideaux Tout a été enlevé Tout a été nettoyé Et là elle passe tout à la vapeur On va faire l'autre pièce ici Là il y a quasiment rien à faire Mais voilà c'est pour ça que ça Ça compte pas vraiment comme une pièce On va faire également La salle de bain Et ça c'est pas la même affaire Ma bonne dame En plus ils doivent nous la refaire Bah dans un mois ou deux On a pas encore la date précise Donc il faut vraiment C'est compliqué de la faire Parce que En fait elle est Comment dire Elle est usée Elle est vraiment usée Bah en même temps Elle n'a jamais été rénovée Vous voyez le radiateur Il est usé C'est vraiment pas nickel C'est Là c'est Ça ça part plus Donc ça donne pas envie de faire On va faire au maximum On va nettoyer au maximum Mais c'est vrai que tous ces trucs Un peu crades autour Ça donne pas envie de faire Par contre ça c'est ainsi là moi Voilà j'ai pas fait le ménage encore Il va être fini Hello tout le monde Faut pas que j'oublie mes médicaments Je vais manger Donc je vais remplir d'eau Mais l'eau elle est froide J'aime pas l'eau trop froide Je vais remplir ma gourde D'eau Il y a un peu d'eau normale Donc ça devrait aller Je viens de finir de travailler Donc ce matin j'ai une cliente Et là cet après-midi j'en ai une autre Et du coup je lui ai demandé De venir plus tôt Si ça l'arrangeait Est-ce que je sais qu'elle travaille après En plus elle a la route Pour aller travailler Donc je lui ai dit Si tu veux venir On avait rendez-vous à 13h Je lui ai dit viens à midi et demi Elle m'a dit ouais super Donc du coup elle vient à midi et demi Donc voilà ce matin C'était une nouvelle cliente Ça s'est super bien passé Et là c'est une cliente Que je connais déjà Par rapport à sa maman Voilà qui est une cliente Donc c'est super La dernière fois cette cliente-là Était venue faire ses pieds Et là elle veut faire ses mains Donc je pense qu'elle les refera Je pense qu'elle les refera Plus parce qu'avec son boulot Avant c'est un peu plus compliqué Et là je me suis fait à manger Sauf que j'attends que ça refroidisse Parce que j'ai eu la bonne idée De trop chauffer Je me suis fait un petit pot blédina Je vais ouvrir la fenêtre en battant Il y a bien quand il fait Il ne fait pas trop mauvais là Laissez aérer dans la maison en battant Ça fait des coups en verre Donc je me suis fait un petit pot blédiné Ça ne donne pas envie Mais moi j'aime beaucoup Et je mets un tout petit peu de sel dedans Voilà Pas beaucoup Pas beaucoup Donc j'ai prévu Je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde Je reviens Du coup j'ai prévu de manger des nuggets Parce qu'hier soir on a commandé McDo Donc il reste des nuggets Hop Vous allez être un peu haut là Désolée Tac C'est un peu bizarre là quand même non ? Le chat est juste là Donc j'ai prévu de manger Mon petit pot Moi j'adore ça personnellement C'est J'aime beaucoup ça Et ça me permet de manger plus rapidement Et je me suis mis Hop Des nuggets Voilà J'ai des petits nuggets De chez McDo qu'on a commandé hier Et je vais manger ça Donc tout simplement Avec de l'eau Voilà mon repas de ce midi C'est pas très recherché Mais écoutez C'est ce dont j'avais envie Et le fait d'avoir des nuggets C'est bien pratique Parce que comme dit McDo On devait un peu plus tôt Donc voilà Oh je suis fatiguée Ouh là là Oh là 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 Donc voilà Chouquette elle est pas là Elle est chez ses parents Elle en a profité vu que je travaille Pour aller voir ses parents Elle est passée à la déchets très rare Parce qu'on a fait du tri Dans la maison Vu qu'on a fait le gros ménage C'est pour ça que je vous ai pas filmé On a fait du tri dans la maison Et du coup C'est pour ça que j'ai pas filmé Et on a vidé On voulait y aller mardi Parce que mardi on était ensemble On avait prévu un truc Je sais plus ce qu'on a fait mardi Bref Et on se dit Bah on va aller à la déchetterie C'était blindé Il était mardi 15h C'était blindé de monde On a halluciné Donc on s'est dit Bon bah tant pis On va pas aller à la déchetterie Et on n'y est pas allé Et on est allé au Du coup on est allé nulle part d'autre Je suis complètement Je suis fatiguée J'ai m'adormé cette nuit Et du coup elle est allé là A la déchetterie Elle est partie chez ses parents Et du coup elle mange chez ses parents à midi Et puis elle rentrera après Après on verra ce qu'on fait cet après midi On sait pas trop Là je sais pas trop Mais ça nous ferait pas de mal de sortir Parce qu'hier on est resté beaucoup à la maison On avait des choses à faire Des papiers, des machins On était C'est ça j'ai pas filmé non plus Parce qu'en fait on a Bon on était sur d'autres trucs On était vraiment concentré sur d'autres trucs Donc on n'était pas du tout là dedans So voilà Je vais manger Maintenant que c'est un petit peu refroidi Parce que c'était brûlant Je vais manger Je pense qu'une baguette c'est chaud Moi je les réchauffe toujours au four Ils sont meilleurs Nous sommes avec la copitesse On a été manger chez mes parents Parce qu'il a son rendez-vous chez le twitter Et c'était aussi l'occasion de voir mes parents Tout ça De pas vivre qu'on part en vacances ensemble De parler aussi des vacances Et puis la paupiète avait son rendez-vous chez le twitter Comme ça on l'emmène nous Et puis on passe du temps avec lui aussi Et puis voilà Ma paupiète tu vas bien ? Ben oui Il est bien gros aussi Et il va vraiment mieux Il est en fait Il a sa tête apaisée en permanence en fait Il est comme quand on bougeait pas la maison du tout Il a cette tête là apaisée Et il est tout le temps cool Et il veut monter dans le siège de la petite Tu vas aller dans le ciel mon bébé ? Ben oui mais non Mais je suis trop con maintenant T'as vu les kilos qui ont pris ? Ouais mon petit coeur Donc voilà Et du coup en vacances On le prendra aussi à la maison quelques jours avant Parce qu'on le prendra nous dans la voiture Là c'est à gauche Parce que mes parents On part le même jour C'est dangereux ici Je m'approche pour que Chouquette voit la route Vous voyez la voiture devant ? Oui mais je veux pas être dérangée que ma main Donc voilà La paupiète est tranquille Mon bébé Qu'est ce que je voulais dire ? Ben c'est tout On part avec lui en vacances Donc il viendra quelques jours avant la maison Mon père nous le déposera Ce vlog On est vendredi Normalement je dois clôturer Je ne pense pas clôturer en fait Et je ne mettrai pas de vlog ce dimanche J'en mettrai un dimanche prochain Tout simplement parce que J'ai pas assez vlogué cette semaine On a fait pas mal de choses avec Chouquette Qui faisaient qu'on était pas en train de vlogger On était en train de ranger, trier machin Donc concrètement rien de très chouette à vlogger Donc je me suis dit ça sert à rien de filmer pour filmer Donc voilà Là il faut qu'on passe au distributor avant Parce que la dame ne prend pas la carte Et du coup Du coup on va aller avec la poquette Chez le toiletteur C'est où ? Je suis là ? Du côté ? Allez le jeans ! Crac ma poule ! Le tee shirt ! Montre moi ! Ah ça va ? Donc Chouquette c'est bien amusé dans cette petite aire de jeu C'était trop bien ! C'était trop bien ! T'as bien dépensé ? Oui ! Allez ! On est reparti ! On est reparti ! Moi j'ai essayé mais j'ai eu trop peur ! Je suis trop vieille pour ces conneries ! Je le dis, je suis honnête ! Trop peur ! J'ai essayé ce petit truc là mais non ! Bébé ! Il sent mon oeil ! T'es beau ! Il est tout toiletté ! Bon nous on a chaud surtout moi ! La poquette est là toute belle ! Il a voulu monter sur moi, il est content ! C'est fini ! T'es gentil avec toi ? Extrêmement gentil ! Il sent bon mon oeil ! Bébé ! On a voulu le mettre devant mais il n'a pas voulu les monter directement ! Donc bon on est que sur des petites routes, des petits villages C'est pas... voilà... C'est pas... Ça reste toujours dangereux mais voilà on n'est pas très loin ! Donc le kikil est là ! Avec son chicot ! Vu que j'ai dit que j'ai arrêté le vlog et que je n'avais pas assez vloggué, je vous arrête plus de vlogger aujourd'hui ! C'est l'occasion de vlogger ! Donc là au final je pense que vous voyez que je n'ai plus la même tête ! J'ai eu chaud ! Parce qu'en fait hier en prenant ma douche, en sortant de la douche, j'ai mis de la crème autobronzante donc la Mixa que j'adore qui pour moi est l'une des meilleures ! Sauf que ce matin je n'ai pas pris de douche parce que je n'étais pas sale ! Je ne sais pas de... voilà moi je prends ma douche le soir ! Mais vu qu'il fait moite, il fait vraiment très très moite ! J'avais très chaud après la balade qu'on a fait ! Et après le toiletteur, moi qui est trop beau d'ailleurs ! J'ai dit qu'il faut que je prenne une douche ! Parce qu'au final on a prévu d'aller voir nos copines qui viennent demain pour l'anniversaire de Chouquette à la maison ! Elles nous ont dit de venir voir le match ce soir avec nous ! Et au final je me suis dit que je veux rentrer parce que demain j'ai une cliente ! Il fallait que je fasse le gâteau et machin ! Et au final One Life ! C'est bon ! On ne sort pas en boîte non plus ! Je veux dire, le match il finit à quelle heure ? 10h ? C'est pas... 11h ? Ouais ? Non ! Je ne sais pas, je n'ai pas trop la notion du temps avec le match ! Bref ! Mais bon, vu qu'elles aiment bien le foot et qu'il y a une footuse dedans, ça va être sympa de regarder le match avec elles ! Et puis moi je vais... Je vais bien vivre ! Tu n'auras pas tiré à être contre la France ? Non, je suis pour la France maintenant ! Ah ! C'est bien ! Je pourrais me barter ! Je te jure, je te fous de moi ! Même si c'est pas fini ! Et ouais, donc du coup on a prévu d'aller chez nos potes, on est parti chez mes parents, on est allé déposer Mac ! Ben moi j'ai pris une douche, la mère je lui ai dit qu'il faut que je prenne une douche ! J'ai chaud ! C'est vrai que maintenant ils sont quand même... Ah ouais, ça m'a fait du bien ! Ma mère elle dit, tu veux que je te mette le chauffage ? Je dis, ah non ! Surtout pas le chauffage ! Parce que vu comme j'ai chaud... Non, non, j'ai pris une... J'ai l'air ? Non merci ! J'ai pris... Il y a déjà des petits trucs derrière ! Donc vu qu'on va chez nos copines ce soir, ben... Elle a décongé le curry bourge et tout ! Donc ça je suis trop contente ! Et on a pris des petits goûters pour 4 heures, et la tarte au fromage elle est là-bas ! Voilà ! On a dû s'arrêter dans un magasin, parce que sur la route pour aller chez elle, il n'y a aucune boulangerie ni pâtisserie d'ouverte ! Et donc on s'arrêtait au Super U pour prendre une tarte au fromage, qu'elles aiment bien à tarte au fromage ! Nous aussi ! Les gosses aussi ! Donc c'est très bien ! Hello, hello ! Qu'est-ce que se passe ? So ! Excusez-moi, j'étais en train de lire un message ! Là, je viens de finir une cliente, je sors mon appareil à cuire les œufs, parce que je vais faire des œufs Mimosa, donc des œufs durs ! Et on va commencer à préparer, parce que ce soir on a des invités à la maison, donc on fait un apéro ordinatoire, et on a prévu quoi ? Que je vous dise ça, j'ai sur ma liste ! Donc, des tartelettes au tombe, ça c'est nos amis qui les ont fait, et vu qu'on a été hier chez nos amis, elles les ont fait hier, et on les a pris avec nous ! Tartelettes au tombe, donc on les a déjà, du saucisson, du pain au persil, donc ça c'est du pain, vous savez, je vais mettre du pain, et on va faire griller le pain avec le beurre persillé, des œufs Mimosa, cake au curry, des verrines au pêche, pêche au thon, des verrines pêche au thon, des mini tacos aussi j'ai prévu, et un cheesecake spéculo, ce qu'il faut que je fasse assez rapidement. Donc là je vais faire les œufs durs, comme ça ils ont le temps de cuire et de refroidir, et voilà. Après je fais directement le cheesecake, et on va s'organiser pour faire toutes ces petites choses-là. Et d'ailleurs j'ai pas de framboises, ni de fraises, donc il faudrait que Chouquette aille chez Grandfrey en acheter pour mettre sur le cheesecake. Et Chouquette rentre. Chouquette est allée au garage pour voir la moto. Donc moi ce matin j'ai travaillé, je vous ai pas dit. Ce matin j'ai eu une cliente, j'ai terminé, donc on va manger. Tout ce temps-là, Chouquette m'a profité pour aller à la pharmacie, parce que j'ai besoin de médicaments, pour aller à la pharmacie, pour aller en course, acheter du poulet, parce que pour faire des tacos, au final on a mangé du poulet cette semaine, il n'y en avait plus pour les tacos. ça et me récupérer aussi un colis, une commande que j'ai fait sur le site Onatura. Je vais vous montrer en même temps, c'est là où je prends mes compléments alimentaires, et ils sont très très bien. Donc j'ai pris du coenzyme Q10, ça c'est très très bon, pour éviter le vieillissement des cellules et tout, et il faut le prendre sous la ubikinol, il y a ubikinol et ubikinone je crois, et le ubikinone, c'est la quinole, c'est la meilleure version en fait, cette version-là, avec le L à la fin, c'est le meilleur coenzyme Q10, pour éviter le vieillissement des cellules. Et j'ai pris également le lacto, c'est ce qui est dans les yaourts, c'est ce qui permet d'avoir une bonne flore intestinale et digestive. Et pour avoir les frais de port gratuits, il fallait être à 4 euros et quelques en plus. Donc j'ai pris un savon d'Alep, qui était à 5 euros, charbon bio, huile d'olive et baie de laurier, pour les peaux à imperfections, donc ça, ça peut vraiment être pas mal, quand on a des petits boutons et tout, donc je vais le laisser dans une petite boîte à savon. Donc voilà pour ça, les médicaments sont là, Chouquette a été également acheter du pain chez Marie Blacher, donc elle a fait tout ce qu'il fallait ce matin, c'est super. Donc on va lancer les oeufs, et ce midi du coup, vu qu'elle a été chercher du pain chez Marie Blacher, on va manger un casse-croûte, comme ça on mange tranquillement sans avoir à cuisiner, et on va cuisiner pour ce soir, pour nos amis qui viennent à la maison. On espère qu'il fera beau, parce que là, le temps il n'est pas dingue non plus. Sur ce, je vous laisse, je vous montrerai peut-être un petit peu l'apéro, je vais essayer d'y penser. Et bien nous nous retrouvons, je suis en train de faire le début du cheesecake, donc il est monté, voilà. Chouquette est en train d'écuter les oeufs, et on avance tout doucement, et ensemble on avance. Chouquette met beaucoup, sauf quand elle fait du bruit. avec les oeufs, un frigo. Oui, je sais mon coeur. Donc voilà, on avance le gâteau, on le fait tout de suite, parce qu'en fait, il lui faut 6 heures de prise au frigo, donc on va aller dans le frigo de la cave, comme ça au moins on ne l'ouvrira pas. Ça c'est une astuce si vous avez, si vous avez, comment dire, de frigo, c'est de mettre dans le frigo, vous devrez le moins les choses. Au moins vous êtes sûr que oui. Au moins vous êtes sûr que ça a le temps de bien le prendre, et sans que ça soit ouvert tout le temps. Surtout quand on cuisine, on va toujours chercher un truc au frigo. Donc voilà. Pour la recette du fisqueur au spéculo, je pense que vous allez me la demander. C'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok, j'en ai fait plusieurs et je les ai mélangées. Donc là il y a 250 g de mascarpone, 300 ml de crème fleurette à 30% bien fraîche, pour la montée en chantilly, avec 3 pières à soupe de crème de spéculoos. Voilà, de crème de spéculoos. Vous pouvez la faire vous-même aussi, je sais la faire, vous faites ça avec un peu de, je ne sais plus comment c'est, j'avais trouvé une recette avec de la crème ou autre, mais là je l'achetais toute faite. Donc vous faites ça, et vous faites un biscuit, vous mixez des spéculoos avec du beurre. Donc moi j'ai mixé 300 g de spéculoos avec 70 g de beurre, pour faire le crumble du fond. Je l'ai mis dans un moule à manquer, j'ai tapissé tout le tour de spéculoos, de la crème, du spéculoos, et je vais rajouter de la crème, et c'est là où ça se complique beaucoup. Tu ne veux pas donner tes astuces de marjorie, comment tu as fait pour tasser tout ? Ah oui, là j'ai tassé le fond du spéculoos, avec ça qu'il y a un truc à emporte-pièce, tout simplement pour le riz et tout, on a les emporte-pièces de cette taille, pour tasser, donc en fait je l'ai fait comme ça, et d'ailleurs vous voyez, il vous venez tapisser comme ça. Donc là je le fais moins fort que pour la base, pour éviter d'écraser la crème, c'est juste pour lisser correctement. Et on met un truc tout à partout correctement aussi. Et par-dessus on met pas des sangoises aussi, mais que j'ai oublié, vous voulez les acheter en dernière minute, et voilà, et là la crème elle est ici, donc j'ai mis en deux fois. Et pour lisser c'est une belle galère, là j'ai peur, j'ai peur, parce que j'ai peur qu'il me reste pas assez en fait, parce que là j'ai fait ma maligne à me dire que je fais deux détails, mais si on n'est pas assez, je suis bien dans le cacune, et je crains qu'il me reste pas assez. Ah 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 ah, ok. Et puis on est dans le choix, si, ou alors il faudrait que t'aille chez un truc, mais bon, on va en donner là. Elle va me tuer la chouquette, moi je vous le dis. Ouais, je crains que j'ai fait la... Ah ah, j'ai fait la maligne, ouais, il va falloir de la crème de nouveau. Et j'ai plus de masque à creux, et plus d'autres, j'ai plus de masque à creux. Et je sais ce que je vais dire ? Ben, je suis désolée que, j'en ai pas te, mais là... Ben, je voulais mettre mon truc, en fait, c'est quand j'avais vu la recette, j'en ai mélangé deux, ben... ben là vraiment quelle gourdasse parce que du coup j'en ai pas assez du tout pour en appeler quoi après il sera plus haut il sera beaucoup mieux comme ça c'est sûr mais pour moi il aurait été bas je suis un boulet bon bah je vais mettre ça au frais pour que ça prenne quand même un minimum je vais essayer de faire un truc correct parce que c'est pareil quand on étale en fait ça déplace le crumble en dessous donc ça c'est pas top du tout du tout du tout du tout c'est mon premier j'en chie un peu oh mais quelle idiote c'est bon j'arrête j'ai merveille ça je vais manger c'est bon pas mon oui il y en a au rayon près bien d'ailleurs on a la préparation des poivrons pour les oignons et les épices pour les tacos ici le petit cake est cuit bon il est un peu clair mais il est cuit tout est prêt ici on a l'état cause que je m'étouffe alors j'ai failli décider en direct enfin en direct tacos poulet tacos boeuf que je vais faire cuire après là j'ai mon café que je vais boire ce chauffeur à m'étouffer le petit cake est c'est pour après pour finir le cheesecake et puis là il apparaît j'ai fait fondre la crème de spéculoos au bain marie et voyez c'est nickel elle est bien fondu par contre le pot est très chaud je vais le mettre encore un peu à chauffer pour que tout le reste fondent et que je puisse faire un petit fabrique sur ma déco donc je vais venir mettre de la déco les restes de miettes de spéculoos là que j'avais tout à l'heure donc je vais mettre quelques petites miettes je pense tout autour histoire d'un peu habillé voyez ce truc pas joli à cause de ma crème bon c'est le premier donc on peut pas c'est pas grave j'ai dit tout le tour le temps que la crème est chaude et après il retourne au frigo pour au moins trois quatre heures bon là toute façon on est tranquille on va le manger nous ce soir je pense voilà vers 10 heures ou 11 heures même plus tard donc on est tranquille à ce niveau là et j'enlève pas déjà le cerclage pour éviter que ça coule va que ça ne tienne pas en fait je vais garder le cerclage jusqu'au bout pour qu'il est qu'il reste bien en forme et qu'il reste bien comme il faut juste assez de de spéculoos donc j'enlève pas qu'à se spécule correctement comment est ce qu'on peut je sais pas trop comment faire après je mets des fraises peut-être mettre comme ça il faut y aller quand il faut y aller 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 à la filière un petit bout et je vais venir casser un petit bout encore pour mettre comme si ça s'était brisé ici quoi ensuite j'ai lavé les fraises j'ai lavé les fraises donc je vais poser ça là comme ça vous voyez et je vais venir à déposer j'ai gardé des jolies fraises avec la feuille que j'ai lavé qui sont mon jambe comme ça et je vais la déposer j'avais coupé une fraise voyez comme ça en lamelles que je vais mettre à côté ici on va mettre des petites framboises aussi par contre les framboises ne sont pas je pense que vous en voyez là elles sont pas pas belles pas pas belles non pas pas belles mais elles sont un peu je dois prendre un petit peu de miel de spéculoos pour habiller un petit peu autour de tout ça j'ai les mains propres calmez vous ça je sais que vous êtes à droite dans les commentaires mais je préfère faire me dire et puis et puis c'est bon je pense alors c'est ça je voulais faire prendre un peu un peu chaud de ça les restes là de de spéculoos qui sont fondus et peut-être faire un petit un petit trait sur les mots les fruits dont je prends pas trop voilà j'ai rien lâche toi et puis c'est tout ce que je pense pas je vais vous montrer terminé le soir je vais pas y penser mais voilà je suis en train de me lisser les cheveux vu que j'ai pris ma douche tout ce qui est cuisine et tout mange les rages aïe je viens de me brûler comme jamais je me suis jamais brûlée et là j'ai brûlé l'oreille je voulais vous parler de ce produit c'est pour ça que je vous prends ce que je viens de terminer je l'ai pris dans la douche c'est le réherbe donc je crois que c'est le i love non c'est pas i love juicy ah c'est réherbe restructurant vitalisant vos cheveux enzymes purifiantes désalgadoucissants des huiles essentielles qui tonifient le cuir chevelu chevelu donc réhab de chez lush je l'adore j'adore les produits lush depuis des années et pour celles qui sont là depuis des années vous le savez donc voilà je les adore et je vais vous en parler vu que je l'ai terminé comme ça je peux jeter parce qu'il y a plein de produits comme ça que j'ai sur le bord de l'évier et en fait je vous en parle jamais au bout d'un moment je pète un point je les jette là je me lisse les cheveux comme dit nos amis vont pas tarder à venir j'ai pris ma douche je me suis habillée correct mais voilà tranquille pépouse à la maison et je me laisse les cheveux comme ça demain ils seront propres et j'essaierai de les tenir jusqu'à lundi et mon astuce aïe c'est de mettre enfin mon astuce pas du tout mon astuce c'est une astuce que j'ai vu sur la chaîne de hello family qui ont parlé c'est de mettre du shampoing sec une fois propre donc là je vais faire des raies et je vais mettre du shampoing sec et en fait je vais laisser vivre sa vie sur mes cheveux en fait ça permet vraiment de garder les cheveux propres plus longtemps alors pas deux jours mais une bonne journée vous êtes tranquille moi j'ai pas besoin de trop lisser mes cheveux ils sont assez souples pour se discipliner voilà donc là les cheveux sont faits il fallait vraiment que je coupe les pointes mais la dernière fois avec la coiffeuse elle n'avait pas le temps j'ai fait le brushing il est fini je mettrais bien de l'huile aux pointes mais le masque que j'ai utilisé c'est le masque de chez action à l'argan c'est un masque voilà il est pas mal efficace le seul souci avec le shampoing sec c'est que ça en met partout du shampoing sec derrière dans le meuble et ça ça me fait pas mais j'en mets un tout petit peu là et ensuite je fais vraiment racine par racine mais pas très grande après j'en mets pas trop mais ça fait vraiment la différence vraiment je ne peux que vous le conseiller donc voilà tout est prêt à regarder là par contre elle m'a pas fait de mèche que comme dit je lui avais dit à certains endroits pas faire de mèche mais là par contre la racine elle est foie elle est violente donc si je vais me coiffer comme ça j'en ai marre d'avoir des mèches mais j'ai tellement de cheveux blancs que je peux pas plus me permettre mais à moi je fasse tout le temps brune mais oui même là j'ai des cheveux blancs mais je veux pas je veux plus faire trop trop de couleurs j'essaye de faire le moins voilà le moins de couleurs et en étant brune avec des cheveux blancs tu es tout le temps en train de faire ta couleur tu n'as pas le choix là ça me permet de tenir deux mois je vais tous les deux mois chez le coiffeur donc c'est vraiment pas énorme d'ailleurs je vais fermer si le mercredi j'ai grand hâte vraiment hop j'en mets un petit peu derrière aussi il est assez loin pas trop près non plus parce que on fait des gros paquets et ça c'est celui de chez balia il est très bien celui ci sont la fleur de coton il est hyper je l'adore et voilà c'en est tout donc tout est fait je vais vous laisser là notre chouquette tout est fini chouquette a quand même été absente parce qu'en fait elle a été acheter une batterie pour sa moto parce qu'en fait sa moto ne démarrer plus vous êtes très proche sa moto ne démarrer plus donc elle est acheté une batterie pour la moto pour pouvoir en faire tranquillement parce que les beaux jours tout est là et c'est surtout pour se rendre compte de ce qu'on a on a encore une dizaine de tacos donc ça sera après il ya les petites vérines que vous voyez je pense que ça peut être pas mal et en plus on a également ça qu'on va mettre au four en dernière minute donc en fait ça va ça devrait ça devrait aller en sachant oui comme dit que les tacos nous sommes dimanche il y a encore assez de café dans la cafière c'est bon j'adore ça ce qu'il ya des amis de chouquette qui vient à la maison non mais toujours cette tasse là parce qu'en fait quand ça rince l'eau de rinçage va l'entendre et puis on la vide là je vais la vider donc là j'ai préparé tout pour le café donc petits biscuits des petites conneries les assiettes la vaisselle est faite et le brownie et là j'ai fait un petit brownie il vient de sortir du four tout juste j'espère qu'il sera bon et là je suis en train de faire en train de faire recharger l'aspirateur de la voiture moi je mets des petites étiquettes comme ça à la dimo en fait pour savoir le câble à quoi il correspond mais il correspond à tous les aspirateurs qu'on a de chine et celui ci vient de chine j'avais reçu en partenariat et on l'a laissé à la voiture ce qui prend très peu de place et très pratique puis ça c'est amovible donc ça permet de nettoyer aussi sans abîmer la voiture franchement il est bien pour de la poing après pas pour aspirer la voiture quand elle est dégueulasse la chouquette est en train de la faire au karcher et au à l'aspirateur et tout à l'intérieur d'un faut que je sorte le produit nettoyant pour les vitres donc voilà la voiture est en train d'être complètement nettoyé nickel nickel parce que ben c'est bientôt les vacances et on part pas avec une voiture dégueulasse donc elle est en train de tout faire elle est motivée hier nos amis sont partis vers trois heures du matin donc on s'en rende vers quatre heures du matin à peu près donc ce matin le réveil piqué bon salut moi je me suis levé à 10h40 quelque chose comme ça j'étais éclaté mais on a passé une super soirée comme d'habitude on a pu rester un bon moment dehors qu'au final il faisait bon après on a sorti des plaides et tout puis pour le gâteau on est rentré le gâteau au spéculo ça vient plus d'ailleurs il était bon donc c'est plutôt cool c'était une super soirée comme d'hab mais là je suis un peu fatigué d'ailleurs pour les vacances faut que je refasse maison dont je ne sais pas quoi refaire hier je me suis coupé en coupant le pain pour faire les baguettes faut que je refasse maison demain et aussi le pieds télim là je suis en tongs parce qu'il fait beau j'ai ressenti les petites tongs les petites tongs les petites tongs et puis et puis voilà voilà mes jambes je suis quand même en les vignes faut pas voir trop eh bien ce matin on est sur il faut que je fasse mon remplissage donc j'ai fait c'est déjà cette main voilà me suis motivée le pou j'aime pas trop mais voilà c'est ici mais faut la faire et puis faut faire les pieds j'utilise le blooming gel donc 24 cette couleur là c'est celle-ci tac le vert c'est le vert nazi frs et le rose c'est celui ci de chez ongles 24 le tac hot pink voilà et j'ai mis du blanc celui de pays ça je vous conseille pas du tout et puis j'ai mis des petites paillettes sur chaque couleur sur le vert j'ai mis les paillettes vert sur le rose j'ai mis les paillettes rose et sur le orange j'ai mis les paillettes orange et voilà et en pour faire tout ouais je me suis servi de la base il faudrait que je me serve d'autre chose que cette base là qui est quand même voilà enfin c'est dommage de l'utiliser pour poser des paillettes mais elle est bien pratique et voilà j'ai donc fini cette main il faut que je fasse l'autre il faut que je fasse les pieds en raccord mais je ne mettrai surtout pas de vert sur les pieds parce que je sais que ça va pas me plaire du tout et j'avais envie de mettre un autre rose qui est celui ci que j'ai mis et j'ai envie de mettre de base celui ci qui est le nouveau de chez pégisage pour le coup il est très joli celui-là mais à la place j'ai mis celui-là parce que c'est celui qui allait mieux avec toute la pose en fait celui ci aurait fait trop flash par rapport aux autres couleurs voyez les différences avec ma pose ça aurait fait trop flash après je me dis est ce que je mets celui ci sur les pieds mais j'ai quand même envie d'un petit raccord entre guillemets sur les pieds je me tâte sur les pieds à ne mettre que à faire le pouce avec ça et mettre que l'orange sur les pieds voyez pour ça fasse raccord avec les mains on verra bien et je pense que la déco sur l'autre main je la ferai que sur celui ci pour changer un soir c'est oeuf dur non c'est sur le plat avec des petites courgettes grillées avec du sel du poivre et de l'ail du pain j'avais trop envie de manger de la limonade j'avais trop envie de boire de la limonade j'ai du mal ce soir du jambon et du fromage et la chouquette est juste là elle mange la même chose que moi sauf qu'elle boit de l'aistie voilà bon appétit ma petite chouquette il est vraiment bête au bout du bout désolé je suis très essoufflée trois bassines de linge donc une là qui est déjà trié c'est celle qu'on a étendue hier dehors donc j'ai juste à la repasser et à la ranger ça c'est des céréales qu'il faut que je plie que je repasse et ça c'est bien quitté la cave le linge noir qu'on a fait il ya trois jours vu qu'il pleuvait encore je suis soufflée parce qu'en fait je viens de descendre l'aspirateur et l'échelle parce que chouquette a dû ouvrir la trappe ici parce qu'on avait des petits oiseaux coincés qui piaillait depuis ce matin elle a miséré sa race je pense que vous voyez pour la refermer il ya des grosses traces de toute façon c'est comme ça quand ça descend ici en avait plein partout plein 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 c'était vigueulasse donc j'ai passé l'aspirateur et là bah là j'ai fini tout ranger ce qu'il y a à faire je me dis je vais faire le linge là je suis en âge j'ai chaud comme pas possible il fait chaud aussi je vais le truc je ferme ça ça c'est le petit cajibi qu'on a dans le lit est fait j'ai fermé la fenêtre pour éviter qu'il fasse trop chaud et voilà je vais faire le là je vais faire leur passage en fait donc j'ai sorti la centrale vapeur c'est génial je vais bien avoir chaud je vais mettre les draps parce que moi je mets toujours des des serviettes là et je vais trier le linge noir pour voir ce qui a repassé et c'est parti je pense que j'en ai pour une bonne heure je sais pas si je vais pas clôturer ce vlog ici si c'est le cas je suis désolée de le clôturer comme ça je suis à bout de force j'en peux plus en plus ben comme dit ce matin on a reçu un snap d'une copine qui bosse de matin à 4 heures du matin nous a écrit donc elle m'a réveillé à 4 heures du matin une autre qui écrit à 7 heures du matin et après les oiseaux qui piaillent quoi j'ai vu la journée j'en mis quatre heures donc je suis un petit peu sous polé vous m'excuserez heureux je viens de terminer ma cliente et je vous le dis tout de suite avant que j'oublie désolé s'il n'y a pas de vlog encore le dimanche qui va suivre ce vlog donc ce dimanche il n'y aura pas de vlog voilà tout simplement ce que j'aurai pas le temps de faire le montage et tout je le sais déjà donc voilà pour vous rassurer tout de suite ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vlog c'est juste que là il y aura un vlog ce dimanche mais dimanche prochain il n'aura pas un dimanche d'après comme dit c'est les vacances on fait des choses machin donc je n'aurai pas le temps et voilà et la chouquette je viens de faire ma cliente et la chouquette est partie depuis 14h30 en moto et elle doit être rentrée d'ici 20 minutes et voilà elle est assez loin donc elle a plus de batterie ça me stresse tellement je suis en angoisse en plus ma cliente qui est adorable m'a parlé de du coup on a parlé de moto voilà elle m'a parlé de tous les gens morts en moto dans son entourage donc comment vous dire que ben c'est pas pour me rassurer hein voilà donc je suis comme ça c'est génial c'est vraiment génial le chat est là à côté de moi il va il est crevé ce pauvre chat voilà donc je vais clôturer ce vlog ici je vous remercie de l'avoir regardé je m'excuse encore de ne pas avoir publié le blog dimanche dernier et de ne pas en publier un dimanche qui vient mais voilà j'ai ma robe qui m'a admise désolé mais voilà du coup je sais que ce dimanche là il y aura pas le temps de faire le montage ni quoi que ce soit faut que je fasse le montage de ce vlog là jeudi demain ou après demain faut que je fasse absolument le montage il ya pas mal de rush faut que je vois ce que j'ai filmé un petit peu plus j'ai pas filmé certains jours et j'ai filmé un peu plus d'autres jours donc je ne sais pas trop comment ça se passe et j'ai refait maison je sais pas si je vous ai montré j'ai fait cette main là comme ça et cette main comme ça j'ai mis des petites paillettes sur sur les autres ça c'est ma mauvaise main voilà pour ça et les pieds j'ai fait la même chose je peux vous montrer mes pieds mais j'ai fait cette couleur là sur tous les autres et j'ai fait ça sur l'ongle de pouces sans le vert et sans la découverte juste fait un petit truc un petit rappel quoi donc voilà je suis en stress dès qu'il ya un bruit de moto j'écoute c'est là c'est une horreur façon la moto c'est un sport d'égoïste dans tous les sens parce que ben un sport un loisir et un sport c'est aussi un sport parce qu'en fait on a peur pour nos motards et je suis terrorisé là qu'elle ne rentre pas voilà j'ai très 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 peur mais ça va aller elle gère elle a son permis depuis 2016 même 2016 2015 je ne sais plus mais voilà c'est les premières sorties de nouveau et il y avait eu un accident sur l'autoroute avec désolé c'est la poussière des ongles qui fait ça il ya eu un accident hier sur l'autoroute avec un scooter moto vous savez les fameux scooters qui roule très vite et moi ça me terrorise dès que bon on a déjà eu un motard qui a eu un accident devant nous qu'on a aidé j'ai tout de suite projeté donc là j'ai très 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 peur mais ça va bien se passer là elle est dans la meuse en sachant que nous on habite en moselle donc elle n'est pas du tout à côté elle a bien tapé de la route mais ça lui fait plaisir mais c'est très très dur pour moi de la savoir et puis là je pense qu'on va mettre un air tag c'est tout parce que là elle a plus de batterie et on va mettre un air tag et puis et au moins je serai rassuré de savoir où elle est et s'il se passe quelque chose je touche du bois pour qu'il ne se passe jamais rien je saurais où elle est là je suis terrorisé je suis vraiment pas bien donc voilà sur ce j'espère que c'est là vous aura plu je fais de gros bisous et vous allez bientôt dans une prochaine vidéo 1